voilà écoutez bonjour à tous on va démarrer juste tranquillement laisser tout le monde pouvoir se connecter donc bienvenue vous êtes déjà près d'une petite une petite centaine est déjà connecté avec nous on va laisser tout le monde le temps de s'installer peut-être un petit rappel vous avez quand même quelques outils donc en bas de votre écran vous avez une partie sondage on pourrait voir un peu la partie connexion vous allez avoir également la partie apps qui vous permet de pouvoir télécharger aussi à la fin de cette de ce webinaire vous pourrez télécharger un document et bien entendu une chose importante ce sont les questions donc les questions sont des questions publiques et une particularité c'est que vous pouvez voter également pour ces ces questions alors j'ai un bonjour de beaucoup de monde bonjour à tous voilà nous sommes voilà tout le monde se connecte petit à petit c'est parfait écoutez en tout cas on va pouvoir démarrer tranquillement n'hésitez pas de manière comme je le disais laissez vos questions et nous allons après les faire remonter au fur et à mesure pour chacun voilà voilà un prêt et bien écoutez je vous propose une chose c'est de démarrer et bien nous voici lancé donc ce premier webinaire un faux risque merci à tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation et tout de suite sans perdre de temps je pense que nous allons pouvoir accueillir david et patrick de fullmark qui sont déjà les starting blocs prêts à lancer ce premier webinaire donc sur les neurosciences et la sécurité ce qui va pas manquer j'espère de vous intéresser voilà maintenant on va on est parti patrick je te laisse tout de suite le le mot de départ bien bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à notre webinaire organisé en partenariat avec un faux risque alors juste je vous prends une petite minute parce que le but du webinaire de parler de neurosciences et pas de fullmark mais quand même pour présenter fullmark en un seul slide le slide suivant qui encore le suivant voilà le programme smarts et petit j'y viendrai tout de suite donc fullmark c'est déjà plus de 35 ans d'expérience donc dans la mise en oeuvre de programmes de communication et de sensibilisation structurée visant à renforcer la culture sécurité dans les entreprises et l'idée c'est qu'on a fait vraiment un partenariat avec les entreprises avec lesquelles on collabore on ne déroule pas une méthode de manière carrée et arbitraire mais on s'adapte vraiment aux besoins et aux souhaits des entreprises en vue de déployer le plan d'action qui va vraiment répondre à vos attentes et dans ce cadre dans le cadre de ces plans d'action évidemment ce que l'on va aborder aujourd'hui en neurosciences est très important peut-être encore un slide sur la méthode smart safety qui est le slide suivant qui pour expliquer que smart safety comprend plusieurs étapes depuis l'étape 1 où le but est de faire un diagnostic à l'état des lieux de comprendre les entreprises et les mêmes les sites sur lesquels nous travaillons pour enfin pouvoir créer une vision commune et qui vise à mobiliser tous les collaborateurs de l'entreprise et puis on construit un programme structuré qui n'est jamais deux fois le même même si on a un certain nombre d'outils issus de notre de nos deux longues années d'expérience et on déploie également un accompagnement que ce soit des formations du coaching des supports pour causerie sécurité tout ça est inventé remis à jour et renouvelé chaque année et c'est une caractéristique unique de fullmark et enfin le point 5 le but est bien sûr de d'ancrer de pérenniser l'action et de créer l'autonomie chez nos clients je n'en dirai pas plus sur fullmark et je donne la parole à david que je remercie de partager ses conseils et sa vision des neurosciences merci beaucoup bonjour à tous très heureux d'être en votre compagnie et de pouvoir passer ben c'est 25 ou 30 minutes avec vous alors vastes sujets que sont les neurosciences et notamment appliqués à la prévention et la sécurité donc je pense que déjà posons un postulat de départ en 25 ou 30 minutes on ne peut pas à la fois rentrer dans tous les détails de ce qu'est aujourd'hui la neurosciences ou du moins ce qu'on en connaît on va essayer simplement de faire un tour d'horizon de comment on peut appliquer la neurosciences aujourd'hui à tout ce qui va être la compréhension du comportement humain vis-à-vis des risques de l'évaluation des risques et surtout comment on va pouvoir en entreprise peut-être trouver des solutions ou plus précisément des parades pour réduire notamment l'accidentologie les situations dangereuses et malheureusement parfois les accidents graves donc vraiment l'idée c'est c'est qu'on partage un moment où on va aborder quelques notions seulement et vous allez voir ces notions on va aller on va les simplifier les vulgariser non pas parce que c'est très compliqué mais c'est parce que l'idée de faire passer quelques messages importants je permets quand même de préciser que nous aurons une quinzaine de minutes à la fin de ce webinaire pour répondre enfin pour que d'être david puisse répondre à ces questions donc n'hésitez pas elles seront toutes reprises je dirais après la présentation de david oui posez vos questions je sais pas si j'aurai la réponse à toutes les questions mais au moins ça sera l'occasion d'échanger sur sur le sujet et peut-être pour démarrer juste j'aimerais vous souhaitez pas qu'on évoque trois chiffres si vous voulez bien premier chiffre qui nous semble important pour commencer la conversation notre conversation 85% des accidents de travail aujourd'hui sont liés au comportement humain 85% des accidents de travail sont liés à un comportement humain dans certaines entreprises aujourd'hui où nous nous intervenons ils vont même jusqu'à dire 90% alors ça veut pas dire que dans 85 ou 90% des cas c'est le salarié qui est responsable de l'accident ceci dit dans 85 à 90% des cas le salarié soit il responsable à déclencher l'accident soit il aurait pu par un autre comportement limité les causes ou les conséquences de l'accident ou par son attitude il a ou son comportement il a aggravé l'accident mais le fait est c'est que dans 85 ou 90% des cas le comportement humain intervient dans une situation d'accident ou dans un accident ça c'est le premier chiffre deuxième chiffre certaines entreprises suite à l'analyse de leur accidentologie certaines grandes entreprises en france ont ont sont arrivés au constat suivant dans 80% des accidents on retrouve une personne expérimenté en mode routine dans 80% des cas donc quand on parle ici d'une personne expérimenté ça veut pas forcément dire quelqu'un qui a 30 ou 40 ans de boîte c'est pas ça l'idée l'idée c'est que dans 80% des cas on retrouve une personne qui a l'habitude de faire sa tâche d'être sur son poste de travail ou d'être dans la situation et on le retrouve en mode routine mais ça fait quand même 80% des cas où on retrouve ces paramètres là et puis le troisième chiffre que j'aimerais évoquer avec vous qui est malheureusement un chiffre pas marrant mais mais c'est la réalité est ce que vous savez à peu près combien il y a de morts au travail chaque année en france en france à peu moi moi j'aurais dit moi j'aurais dit 600 en gros ouais c'est ça c'est à dire que ça dépend un tout petit peu suivant les années les années covid on va les enlever du raisonnement parce que ça a été un peu compliqué mais globalement on est entre 650 et 720 accidents de travail mort chaque année non mort oui parce qu'on est sur les derniers chiffres crois qu'on est sur plus de 750 mille accidents de travail parents on a l'impression dans les chiffres et notamment quand l'anacte où l'inrs fait ses analyses qu'on a atteint une espèce de plafond de verre bon ça veut quand même dire ça veut quand même dire que ouais si on ramène le chiffre à une réalité c'est à dire que ce matin il y a deux salariés qui sont partis de chez eux et qui finiront leur journée à la morgue c'est quand même terrible de se dire qu'il y a deux personnes aujourd'hui qui vont perdre la vie au travail cela dit est-ce que vous savez combien il y a de morts suite à un accident domestique alors accident domestique on est d'accord c'est un accident dans sa cuisine dans son jardin ou dans son garage combien il y a de morts en france suite à un accident domestique je sais que c'est important je pense que c'est même plus j'aurais dû dire j'aurais dû dire à peu près trois fois le trois fois le chiffre des accidents professionnels si c'était trois fois on serait heureux en fait les derniers chiffres globalement il y a 11 millions d'accidents domestiques chaque année il y en a quatre et demie quatre ou quatre et demie qui finissent aux urgences et il y a vingt mille morts vingt mille morts en accident domestique suite à un accident domestique c'est quand même fou de se dire que chaque année il ya vingt mille papa maman grand-père grand-mère ou enfants qui meurent à la cuite dans la cuisine dans le jardin ou ou au garage c'est en fait terrible alors on parle beaucoup et on a raison de parler des morts au travail des morts sur la route mais il ya quand même vingt mille morts suite à un accident domestique et alors pourquoi je fais ce lien là c'est qu'il ya un paramètre qui revient à chaque fois que ce soit dans le comportement humain dans les morts autres morts au travail et suite à un accident domestique il ya un paramètre qui revient c'est qu'à chaque fois le salarié ou la personne dispose de son cerveau et là on fait le lien évidemment avec notre discussion c'est qu'en fait dans chacune des situations on va retrouver l'individu qui va faire des analyses et malheureusement dans beaucoup de cas ces analyses sont mauvaises donc grosso modo c'était juste pour introduire la discussion en disant bien le cerveau dont nous disposons au travail c'est aussi celui qui va fonctionner chez nous chez nous avec nos enfants nos parents etc et globalement le fonctionnement est le même et ça mérite quand même notre attention et alors pour peut-être introduire notre discussion un tout petit peu plus manière un tout petit peu plus légère parce que j'avoue que les trois chiffres sont pas hyper marrant pour un pour un mardi midi je vous propose un petit jeu donc si vous voulez bien on va regarder une vidéo ensemble alors vous allez voir un tout simple le petit jeu franchement vous j'ai aucun doute quant à votre capacité à réussir le jeu donc on va y aller si tu veux guévin mais moi j'ai réussi ou pas vous allez voir c'est un jeu tout tout simple ça s'appelle le banto pour ceux qui connaissent globalement l'idée c'est de suivre le chocolat sous la cup rouge donc là même si vous êtes en train de grignoter au bureau ou chez vous vous allez pouvoir suivre alors j'allais dire ce premier exercice bon allez je vous laisse faire bon petit conseil d'amis mais si on connaît pas on se connaît pas ne jouez jamais à ça à gare du nord à paris vous voyez parce que je pense que vous allez finir en tongs et en short mais mais bon globalement suivez le chocolat bon là a priori si vous êtes derrière votre écran vous allez dire qu'il est sous une cape milieu et vous aurez raison milieu bon écoutez je sais pas j'ai jamais vu la vidéo donc je peux pas vous dire très bien bravo ceux qui l'ont trouvé au milieu c'était excellent bon évidemment ça c'était pas vraiment l'exercice quand même parce que là vous êtes des spécialistes probablement de la prévention et de la sécurité donc voilà maintenant le vrai exercice donc un tout petit peu plus de concentration ça c'était juste un échauffement donc voilà un principe est le même c'est de trouver le chocolat alors juste je vous donne allez parce que quand même petite indication il restera toujours sous une cape rouge il n'y a pas d'embrouille et il partira du milieu d'accord donc toujours sous une cape rouge et il part du milieu vous êtes prêt allez allez c'est parti alors comme il y a plus de cup moi je serai vous je ferai juste un tout petit peu plus attention ou un tout petit peu plus concentré si vous avez du monde autour de vous ou vous ou si vous faites autre chose c'est pas bon et puis je serai vous je ne m'écouterai pas parce que peut-être que je suis là juste pour vous casser les pieds et surtout ne m'écoutez pas suivez le petit la cup avec le chocolat bien alors il est où alors moi je l'aurais moi je vous savez les gens ils disent l'autre côté voilà tout ce qui l'ont trouvé là bravo excellent alors là vraiment c'est très très rare d'arriver à le trouver donc vraiment félicitations si je promets à tous que je l'avais pas répété auparavant c'était pas le but de l'exercice quand même par exemple qui d'entre vous a vu le canard alors regardez le canard on va le poser sur la table en haut à gauche là et on va le laisser un moment pour dire voilà pour être sûr que vous l'ayez vu donc si vous avez vu le chocolat et le canard alors là bravo ça veut dire que vous avez une acuité de dingue mais par exemple petite question combien y avait-il de mains sur la table quatre cinq six sept paires huit paires bon alors évidemment il y en avait cinq et vous avez noté pour la cinquième là on a rajouté une montre pour être sûr de faire la différence donc le chocolat le canard le les quatre mains les cinq mains les six mains bon est ce que vous avez vraiment tout remarqué je pense qu'on avait un petit sondage pour ça non alors on va voir d'abord oui juste la dernière le dernier paramètre est ce que vous avez vu que les bleus ont disparu et les verts sont apparus alors effectivement maintenant on va le faire le sondage qui parmi vous a vu si tu veux lancer le sondage devine qui parmi vous a vu canard chocolat changement de main et changement de couleur alors je pense que là vous pouvez voter attendez je vais le faire parce que donc on est d'accord un vu les trois on est les trois ou les quatre maman parce que vous avez tous grosso modo c'est son il faut cliquer sur sondage en bas alors petit problème c'est qu'a priori de vote ne se soumet pas il devrait être à l'écran nous le voyons moi je le vois bon alors c'est bien il ya que je suis le seul à ne pas le voir mais si vous le voyez tout est parfait alors tu le vois david non moi je le vois pas ah bien comme je le vois je j'ai cliqué sur la petite qu'un sondage et donc je vois que le canard était vu par 52% des participants les cinq mois on descend à 28 et le changement de couleur à seulement 20% bah écoutez bravo alors bravo pour tous ceux je répète bien l'idée pour tous ceux qui ont vu le canard le chocolat le changement de couleur etc parce que des fois on voit un mais pas l'autre mais tous ceux qui ont tout vu alors franchement félicitations à votre avis est ce que vous avez réussi l'exercice forcément oui forcément parce qu'en fait et c'est là que c'est intéressant le but de l'exercice était de suivre le chocolat donc tous ceux qui ont trouvé le chocolat bravo félicitations l'exercice est réussi mais vraiment on va aller un tout petit peu plus loin et la question qu'on va se poser la suivante est ce que votre cerveau a vu le canard le changement de couleur la main etc est ce que votre cerveau l'a vu et alors attention ma question n'est pas est ce que vous vous l'avez vu mais est ce que votre cerveau la vu et alors globalement la réponse en neurosciences à cette question est oui en fait notre cerveau a tout perçu le changement de couleur le canard les le les mains les fautes d'orthographe que j'ai laissé exprès dans la dernière slide etc notre cerveau a tout vu pour vous donner une idée certaines études en neurosciences vont jusqu'à dire que notre cerveau est capable de percevoir 400 000 unités d'information à la seconde en fait c'est un truc de fou votre cerveau a tout vu le canard le chocolat a écouté quand j'ai dit des bêtises pendant que vous regardiez le film et a remarqué des choses dans votre entourage en fait notre cerveau a une capacité de dingue sauf que notre cerveau va répondre à au moins deux logiques première logique il va répondre aux questions qu'on lui pose et là en l'occurrence quelle question on lui a posé où est le chocolat où est le chocolat donc on lui a posé une question et globalement dans dans toutes les informations dont il a disposé lui il est allé chercher la réponse à la question posée autrement dit où était le chocolat donc première idée le cerveau répond aux questions qu'on lui qu'on lui pose mais deuxième idée un tout petit peu plus troublante c'est que notre cerveau prend des décisions sans nous demander et alors quand on dit le cerveau prend des décisions sans nous demander c'est pas quelque chose comme ça à la légère en fait les études ont démontré que globalement globalement chacun d'entre nous nous prenions par jour 35 mille décisions enfin je vais refaire ma phrase notre cerveau prend 35 mille décisions par jour oui quand on dit ça ça fait un grand chiffre comme ça mais globalement notre cerveau prend une décision toutes les deux secondes 2 secondes 2,4 c'est quand même un super manager c'est clair c'est clair donc lui il prend 35 mille décisions par jour nous oui je fais la petite différence notre cerveau et nous en toute conscience globalement nous prenons 0 26% de ces 35 mille décisions en toute conscience globalement nous prenons entre 90 et 100 décisions par jour tout le reste cerveau c'est le cerveau qui prend sans nous demander alors j'ouvre une petite parenthèse qui alimentera les discussions dans les chats certainement les femmes qui ont une charge mentale beaucoup plus élevée que les hommes c'est à dire qu'elles font beaucoup plus de choses que les hommes par jour prennent un tout petit peu plus de décisions par jour que les hommes mais globalement nous prenons entre 90 et 100 décisions par jour le cerveau lui vous rendez compte de ce qu'on va dire prend 34 mille neuf cent décisions sans nous demander 34 mille neuf cent décisions sans nous demander alors dans ces 34 mille neuf cent décisions on peut distinguer je fais vite c'est pas tout à fait la réalité mais on peut distinguer deux types de choses deux types de décisions il ya les décisions qu'il prend pour notre survie qui sont de l'ordre de la physiologie alors par exemple je sais pas vous mais moi je suis très heureux que la nuit mon cerveau prenne la décision de faire fonctionner coeur poumon moi je trouve que c'est plutôt arrangeant donc il ya les décisions qui sont de l'ordre de la physiologie mais il ya les autres décisions et c'est sur celle là celle ci qu'on va s'attarder qui font partie de notre quotidien et on ne sait même pas que notre cerveau prend des décisions sur le moment qui ont décisions qui vont avoir des conséquences sur le moment que nous sommes en train de vivre en fait globalement pour dire les choses autrement nous pas nous passons chaque jour 95% du temps en mode automatique ou plus précisément en mode automatique subconscient et nous passons seulement cinq pour cent du temps en mode adaptatif conscient c'est à dire en mode je réfléchis et je prends des décisions et voyez ces deux chiffres là c'est ces chiffres là qui vont commencer à poser problème en termes de prévention et de sécurité alors pour les puristes s'il ya des puristes parmi vous le mode automatique subconscient est géré par une zone dans le cerveau qui s'appelle la la zone de noyau gris central globalement c'est la zone qui gère automatisme et routine et les 5% du temps que nous passons en mode adaptatif conscient est géré par une zone du cerveau qu'on retrouve juste derrière le front qui s'appelle le cortex préfrontal globalement c'est la zone qui s'occupe de l'analyse du diagnostic et des décisions entre autres elle a d'autres vertus mais nous on va rester sur sur cette utilisation là donc 95% du temps en mode automatique et 5% du temps en mode cortex préfrontal et ça ça serait plutôt pas mal si on ne rajoutait pas deux informations première information quand on est en mode automatique ou du moins quand le cerveau est en mode automatique il a besoin de 5% de l'énergie disponible dans le corps pour fonctionner 5% de l'énergie disponible dans le corps quand on est en mode 5% c'est à dire en mode cortex préfrontal il a besoin de 20% de l'énergie disponible dans le corps en fait le mode cortex préfrontal est hyper 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 aller j'en rajoute encore un hyper énergivore et en termes de prévention et de sécurité ces deux chiffres là vont vont nous poser vraiment problème en fait de ces deux chiffres là 5% de l'énergie et 20% d'énergie on pourrait tirer beaucoup de conséquences ou tirer beaucoup de principe on n'a pas le temps mais on va en tirer un à votre avis le cerveau lui préfère quel mode le mode automatique ou le mode cortex préfrontal économie d'énergie mais bien sûr mais bien lui il va préférer le mode automatique pour une simple et bonne raison c'est que la vocation du cerveau c'est la survie c'est pas de prendre des décisions de faire des analyses ça c'est pas spécialement son kiff à lui lui sa vocation c'est de nous permettre de survivre autrement dit l'économie d'énergie ça veut donc dire que naturellement naturellement il va basculer toujours en mode automatique et pas en mode cortex préfrontal et en termes de prévention et de sécurité ça va poser beaucoup beaucoup de questions pour pas dire de problèmes mais au moins deux questions alors on a un petit sondage là vous soumettre à votre avis alors c'est l'autre sondage est ce que nous avons pouvoir non juste revient avant non 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 est ce que nous avons pouvoir sur ce mode automatique là et oui parce que puisque nous passons 95% du temps en mode automatique est ce que nous avons pouvoir sur nos automatismes et vous noterez que la question elle est un peu bizarre parce que pour ceux qui me suivent là la question est de savoir si nous avons un pouvoir sur le mode automatique sur lequel globalement nous n'avons pas pouvoir puisque le cerveau prend des décisions à notre place je résume la question bizarrement mais vous comprenez l'idée alors est ce qu'on a pouvoir sur les automatismes alors il ya déjà 100 et 6 votants et 82% des votants répondent oui et 18% répondent non dans le gros j'espère david que tu vas nous suivre dans cette dans cette voie là parce que l'absence de pouvoir c'est quand même quelque chose qui va carrément nous frustrer on va on va déconnecter l'ensemble de 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 nos présents aujourd'hui alors la réponse à la question est un mot de trois lettres où il ya un o dedans alors là on attendait beaucoup de choses mais alors non non en fait la réponse est oui bien sûr que nous avons pouvoir sur nos automatismes et c'est là tout l'enjeu de la neurosciences appliquée à la prévention et la sécurité et en fait pour expliquer en quelque sorte le pouvoir que nous avons on va prendre un exemple tout bête qui est notre contact ou notre premier contact avec une boîte automatique alors si tu veux mettre la slide d'après globalement la première fois qu'on est monté dans une voiture boîte auto la première fois donc on s'est assis on a posé nos fesses dans la voiture et à votre avis notre cerveau il était en mode automatique ou en mode cortex préfrontal la première fois qu'on s'est assis dans la voiture je pense qu'il a dû quand même un tout petit peu analyser son environnement quand même bien sûr globalement il était en mode cortex préfrontal et il s'est dit mais qu'est ce que c'est que ce bordelum pardonnez moi l'expression elle n'est pas jolie mais qu'est ce que c'est que ce bordelum et là le cerveau en mode cortex préfrontal il a fait le travail pour lequel il est habitué lequel est sa vocation donc s'il a fait analyse diagnostic donc globalement il s'est dit tiens il ya une pédale en plus en moins il ya le boîtier de vitesse il est un peu bizarre il ya des moutons en plus en moins bon bref bref il a fait son analyse pardon et en mode cortex préfrontal le cerveau est capable de créer ce que l'on appelle un schéma mental en fait ça s'appelle la neuroplasticité du cerveau c'est à dire la capacité du cerveau à créer un schéma mental alors bravo gavin ça c'est un schéma mental globalement c'est la capacité du cerveau à créer des neurones alors c'est pas tout ce que je vais expliquer pas tout à fait la réalité mais vous allez comprendre mon idée donc un neurone va être une information dans notre exemple pour les puristes nous savons très bien que c'est pas tout à fait ça mais donc ici dans la voiture boîte auto on va créer une neurone une information tiens il manque une pédale tiens il ya un bouton en plus un bouton en moins le boîtier de vitesse un peu bizarre etc donc il va créer ces informations là et ces informations vont être reliées entre eux ces neurones entre eux parce qu'on appelle des synapses donc globalement il va faire son petit schéma mental comme on le voit sur sur le dessin alors on est d'accord je répète c'est vraiment très simplifié c'est légèrement plus complexe que ça mais le chez le cerveau fait son petit schéma mental etc puis un moment on décide de démarrer alors je sais pas si vous vous rappelez la première fois qu'on a utilisé une voiture boîte auto on y a été mollo très très doucement au début premier virage qu'est ce qu'on a fait l'habitude a fait qu'on a débrayé il n'y avait pas de pédale d'embrayage donc on a appuyé sur la pédale de frein globalement on a pris le volant dans la tête mais comme on allait pas trop pas trop vite ça s'est plutôt bien passé deuxième fois où nous sommes rentrés dans la voiture boîte auto la deuxième fois donc on est rentré on a on s'est posé sur le siège de la voiture boîte auto à votre avis la deuxième fois notre cerveau il était en mode automatique ou en mode cortex préfrontal la deuxième fois pour moi il est il me semble évident que il connaissait son environnement donc il pouvait passer en mode auto ouais peut-être là où on attendra la troisième alors je comprends ta volonté mais mais globalement la deuxième fois on est quand même en mode découverte et en fait le cerveau il s'assoit il regarde et il se pose la question qu'est ce que c'est que ce bordeloume sauf que là il se dit mais ça je l'ai déjà vu j'ai déjà vu ça donc en fait qu'est ce qu'il va aller faire il va aller chercher dans sa banque de données dans son disque dur en quelque sorte le schéma mental qu'on avait créé la première fois et regardez ce qu'on va faire la deuxième fois gavin si tu veux mettre la slide d'après la deuxième fois le cerveau va utiliser le schéma mental existant vas-y et il va rajouter à ce schéma mental des informations autrement dit il va rajouter sur ce schéma de nouveaux neurones et il va rajouter des connexions synapsiales de manière à ce que en fait à force du utiliser la voiture boîte auto et bien le schéma mental utilisation de la boîte auto non seulement il va être super dense il va être complété il va être densifié mais en plus la vitesse de connexion entre les neurones liés à la boîte auto cette vitesse de connexion elle va être super rapide pour vous donner une idée à ceux qui aiment bien les chiffres je sais pas comment ils ont fait mais certains chercheurs ont réussi à mettre un petit radar entre deux neurones et ils ont calculé que le passage d'information entre un neurone et l'autre quand le schéma mental était souvent utilisé la vitesse c'est entre 430 et 500 km en fait c'est un truc de fou oui par exemple moi j'ai une voiture boîte auto depuis quatre cinq ans et bien en fait quand je monte dans ma voiture je réfléchis pas à la manière d'utiliser la boîte auto parce que le schéma il est super dense super rapide et c'est actif alors j'espère que j'ai été assez clair parce qu'en fait maintenant on arrive au point on y est au point là quel est le rapport entre cette ébauche de la neurosciences et la prévention et la sécurité pourquoi on parle schéma mental quand on parle de prévention et de sécurité alors je vais vous le faire rapide parce que je sais pas combien de temps il nous reste vous me dites quand quand c'est déjà fini je pense que cinq petites minutes maximum si on veut pouvoir laisser du temps pour les pour les questions d'ailleurs je vois qu'il ya quand même quelques questions déjà qui sont arrivées donc le point le point suivant en fait la la majorité des individus donc des salariés parce 95% de leur temps en mode automatique question que nous devons nous poser en termes de neurosciences est ce qu'aujourd'hui nous avons au sein de notre entreprise mis en place des rituels ou des parades qui vont aider les salariés à créer des schémas mentaux liés à la prévention et à la sécurité parce que en mode dégradé autrement dit un salarié face à une situation dangereuse on passe notre vie en situation dangereuse mais face à une situation dangereuse qui est en train de se dégrader pour des raisons organisationnelles techniques humaines que ce soit le salarié ou l'autre humain en face face à cette situation là le cerveau va prendre une décision si on a réussi par des rituels en entreprise à créer et ancrer des schémas mentaux alors en mode automatique il prendra de bonnes décisions et le salarié aura un comportement qui lui permettra de rentrer chez lui le soir le seul problème rappelons nous le premier chiffre qu'on a cité 85% des comportements des accidents de travail sont liés à un comportement humain ça veut dire que la majorité de nos salariés n'ont pas de schéma mental pré enregistré et qui vont leur permettre de prendre de bonnes décisions donc simplement si vous êtes dirigeant d'entreprise préventeurs hse etc question est ce que vous avez des parades qui répondent à cette logique du mode automatique et deuxième question de fond puisque le cortex préfrontal nous ne pouvons l'utiliser globalement pour des raisons énergétiques que 5% du temps dans notre journée en termes de prévention et de sécurité on va l'utiliser quand à quel moment le salarié va utiliser son cortex préfrontal pour faire de la prévention et de la sécurité et du coup la question est la même concernant le cortex préfrontal est ce qu'un entreprise nous avons vous avez établi des des rituels des parades qui vont inciter à utiliser le cortex préfrontal au bon moment en termes de prévention et de sécurité pour faire une juste évaluation des risques de son environnement etc donc ça c'est important on peut pas déroger au fonctionnement des 95 5 ça ne sert à rien de chercher on n'y arrive pas c'est physiologique donc est ce que moi aujourd'hui dans mon entreprise ou moi titre individuel est ce que j'ai cette capacité ou mis en place des choses qui vont permettre aux salariés ou à moi un d'avoir de bons automatismes de d'utiliser mon cortex préfrontal au bon moment et puis je voudrais vous soumettre une dernière idée je crois que c'est la dernière slide dernière slide qu'on a un petit sondage mais qui va prendre 22 secondes et demi c'est juste pour vous vendre le truc bien mais à votre avis dans la photo qui suit laquelle situation vous semble la plus dangereuse donc on est d'accord on a on a deux conducteurs qui globalement ont leur compte en leur cortex préfrontal utilisé à soit répondre au téléphone soit répondre à la personne qui est assise à côté donc globalement en neurosciences les deux cortex préfrontal des deux conductrices sont utilisés pour la discussion au téléphone ou avec son accompagnatrice mais si on voulait chercher un tout petit peu la petite bête à votre avis laquelle est la plus dangereuse la a ou la b personnellement j'aurais bien voté pour le b parce que déjà de toute manière les deux mains sur le volant serait mieux que de tenir le micro déjà du téléphone alors alors tu as raison à moins qu'on a une réponse du sondage patrick oui on est à 110 111 votants déjà et 65 % ont voté pour le b et oui et bien et bien effectivement alors on pourrait décortiquer plus mais globalement la plus dangereuse c'est la b pour plein de raisons mais il y en a une fondamentale en prévention en sécurité c'est que même si nos deux amis la réponse de la fin de l'image a sont en train de discuter le fait c'est qu'à un moment ou un autre les deux vont avoir un regard sur la route donc même si la conductrice ne verra pas un danger arrivé on espère que son accompagnatrice elle va voir et va donc l'alerter en renault en prévention en sécurité ça s'appelle la vigilance partagée en fait on ne peut pas compter seul sur l'analyse de notre sur l'analyse que fait le cerveau de nos situations pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer et franchement enfin la neurosciences explique un plein de choses et en entreprise quand on fait des interventions on explique ça mais globalement nous avons besoin du cerveau de l'autre ça s'appelle la vigilance partagée donc une des raisons pour lesquelles la neurosciences est un outil extraordinaire c'est qu'elle nous aide elle nous aide aussi à expliquer aux salariés pourquoi on ne peut pas compter sur notre seul cerveau à nous et que nous avons besoin de l'autre besoin de l'autre c'est la vigilance partagée dans certains cas ça s'appelle le contrôle croisé le regard croisé autant de parades ou de rituels qu'on peut mettre en place pour diminuer les situations accidentogènes voire même les accidents et pour finir là dessus après si je peux répondre à une ou deux questions avec plaisir mais chaque fois que on a expliqué ça à des comités de direction à des managers et même à des opérateurs juste l'idée automatique subconscient cortex préfrontal etc et je vous dis un truc on fait même des applications pour leur vie de tous les jours et là on fait le lien avec les accidents domestiques et bien en fait ça prend du sens on comprend et on fait comprendre aux autres et il y a des parades qui marchent beaucoup mieux il y a des rituels qui marchent beaucoup mieux il y a un plus forte adhésion quand on explique aux salariés globalement comment fonctionne le cerveau et que c'est pas fait pour lui casser les pieds c'est juste pour lui permettre de rentrer le soir chez soi donc vraiment vraiment c'est super intéressant et je répète ce que j'ai dit en préambule un non seulement bah moi j'aurais pas les réponses à toutes les questions et on a vu durant cette demi-heure où ces 35 minutes que quelques idées mais il ya tellement d'autres idées découvertes recherche qui avance en termes de neurosciences qu'on peut mettre plein de choses en place dans votre entreprise j'arrête peut-être qu'on va se laisser merci david parce qu'effectivement le sujet est le sujet est vaste mais il nous reste que cinq minutes pour quelques questions je rappelle quand même que vous pouvez voter pour les questions les gens qui ont déjà posé les questions vous pouvez aussi simplement en gros pas un petit pouce mais un petit vote et comme ça ça les fait remonter effectivement dans le alors je vais peut-être mettre à l'écran la première alors david est ce que je te donne la question tu peux la lire alors je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on a le pouvoir sur nos automatismes alors que l'exemple nous montre juste la création d'un schéma mental une fois que l'automatisme est actif nous n'avons pas le pouvoir de déconstruire le schéma alors c'est une excellente question en fait on s'est rendu compte que le que notre cerveau la neuroplasticité de notre cerveau nous permet de créer des schémas mentaux jusqu'au jour de notre mort en fait il a la capacité à créer des neurones et donc des schémas mentaux jusqu'au jour de notre mais on a aussi on a aussi il manque un verbe mais je vais le trouver on a ainsi constaté pardon on a aussi constaté qu'en fait un schéma mental se délite à partir du moment où on ne l'utilise pas autrement dit cette création de schémas mentaux neurones et synapses tant qu'on fait fonctionner alors tant qu'on envoie des influx nerveux tant qu'il ya de l'électricité le le la réaction chimique de passement de passage de l'information à travers les dendrites etc tant que ce schéma là on va l'utiliser il va être très actif chez nous et plus on va utiliser plus il va être actif maintenant moins on va utiliser un schéma mental eh bien moins il va être prégnant c'est à dire que petit à petit il ya des connexions synapses qui vont disparaître puis il ya des neurones qui vont disparaître parce que autant nous avons la capacité de créer des neurones autant la non utilisation de neurones va faire qu'elles vont se détruire et c'est pour ça que votre question est judicieuse en fait il ya des automatismes qu'on perd il ya des automatismes qui sont mauvais et qu'on peut modifier par la création ou la modification de ces schémas par donner du sens à ce qu'on est en train d'expliquer de manière à alerter le cortex préfrontal à permettre alors là on va rentrer peut-être un peu plus dans les détails en fait on se rend compte que chaque fois qu'on va qu'on va donner du sens à une information à une parade etc non seulement va créer des schémas mentaux mais on va augmenter aussi la production de myéline sur certains axons de de nos de nos neurones et en fait le schéma mental va être de plus en plus fort et le chien et l'information va passer de plus en plus rapidement mais l'inverse est vrai c'est à dire que moi on va parler d'un sujet moins on va utiliser un schéma mental plus il va se déliter voire disparaître et c'est pour ça qu'en fait et françois l'a très bien dit tout à l'heure globalement c'est une bonne nouvelle nous avons le pouvoir sur certains de nos automatismes parce que nous avons le pouvoir de modifier certains mauvais automatismes pour les rendre ou les remplacer par de bons automatismes alors attention j'ouvre une toute petite parenthèse parce que on va pas sur un autre sujet qui s'appelle la génétique là nous on parle juste des automatismes qu'on peut avoir en termes de réaction par rapport à certains process en termes de qualité en termes de sécurité en termes de production après la génétique c'est un autre sujet effectivement votre question aurait du sens sur certains aspects de la génétique mais on n'est pas du tout sur ce sur ce terrain là et donc votre question est vraiment très intéressante david ça veut dire qu'il faut qu'on tous passe tous en mode sport non commençant en mode sport et en mode sport ça veut dire qu'il faut qu'on passe tous à s'entraîner il faut qu'on en mode sportif alors mode sport n'était pas approprié mais en mode sportif donc il va falloir faire du training training permanent en fait on s'est rendu compte dans certaines entreprises où on est intervenu que il ya des entreprises qui notamment depuis 10 ou 15 ans ont mis en place ce qui est une extraordinaire invention et vraiment vraiment la personne qui a inventé ça pour moi ça a été une des interne une des inventions extraordinaire ça s'appelle le prêt job briefing c'est notamment mis en place chez edf production dans les centrales nucléaires etc pourquoi parce que au delà de tout c'est un extraordinaire levier en termes de neurosciences bon si vous voulez on pourrait un jour en parler etc mais on s'est rendu compte que pendant le tout le temps où certains sites ou certaines entreprises ont utilisé le prêt job briefing autrement dit la répétition tous les jours des parades etc etc et bien l'accidentologie avait baissé et dès que pour des raisons x y on n'est pas là pour juger on a arrêté de faire le prêt job briefing on arrêtait les causeries bien l'accidentologie avait commencé à réaugmenter pourtant c'était la majorité les mêmes salariés mais à chaque fois qu'on arrête de travailler les schémas mentaux par la répétition la répétition et la répétition et bien quand le veuillons nous on est tous pareil on est on est par nature imparfaites on fait des erreurs en neurosciences on explique que globalement on fait trois à cinq erreurs par heure et à chaque fois qu'on ne donne pas à notre cerveau dès la possibilité de créer d'entretenir des schémas mentaux et bien il se débitent et on recommence à faire des erreurs et à avoir de mauvaise réaction 85% des accidents de travail sont liés au comportement humain et c'est là qu'on voit la richesse de du lien entre les neurosciences et la sécurité chez fullmark parce que depuis 35 ans on développe chaque année de nouveaux outils qui permettent de rappeler les messages sécurité on parle énormément de support pour causerie sécurité de vidéos de jeux de concours on a parce qu'effectivement on a compris peut-être maintenant pourquoi techniquement mais voilà on va construire des autoroutes neuronales et on va rappeler rappeler et rappeler les bons comportements pour que en situation de stress en situation d'urgence et bien il ya un schéma qui soit le bon et qui soit bien ancré dans nos dans nos cerveaux et je voudrais rajouter quelque chose parce que je viens de voir une question super intéressante dans le chat alors j'en ai vu une comme ça il y en a peut-être d'autres il ya quelqu'un qui pose la question en disant j'ai compris l'idée de répétition et ça c'est un fait établi en prévention et sécurité mais comment on arrive comment ne pas lasser les salariés à force de répéter les mêmes choses et ça c'est une excellente question parce qu'effectivement le risque de la répétition c'est de lasser sauf que en neurosciences on dit que nous n'avons pas cinq sens mais nous en avons neuf en fait il y en a quatre supplémentaires que sont la thermoception la nociception etc bon bref c'est pas le but et l'idée en fait de la répétition à la fois des causeries des parades etc c'est de ne pas rester sur le même mode de communication tout le temps donc globalement on a des outils mais tous les humains mais on dans les accompagnements qu'on fait on a des outils de l'ordre qui vont tous toucher le louis il ya des il ya des outils qui vont toucher la vue il ya des tous les outils qui vont toucher le toucher j'allais dire et d'autres encore pour parler du même message mais sous des angles différents et de cette manière on ne lasse pas les salariés de même ceux qui animent les causeries c'est pas toujours la répétition et c'est intéressant mais trois en abordant le sujet de la même sous un angle différent mais le même sujet en fait sans s'en rendre compte le salarié il est en train de créer des schémas mentaux donc bien sûr je vais pousser un petit peu parce que là le temps court et à la limite en réponse brève parce que il ya les notes aussi il ya des questions qui attendent réponse avec est ce que l'affichage en réponse brève est ce que l'affichage des règles via différents créneaux comme les écrans d'affichage peuvent permettre de favoriser la création des schémas mentaux oui oui dans la mesure où au départ on a donné du sens mais ça fait partie des outils la vue qui vont permettre de renforcer le message alors très vite est ce qu'un schéma mental construit par un tiers peut être adapté à mon cerveau oui parce qu'en fait nous allons alors après c'est un tout petit peu plus complexe mais nous allons être capables d'adapter à la fois le schéma à notre personnalité à un autre environnement au sens qu'on va donner au schéma comme on va nous donner mais c'est nous qui acceptons de créer un sens ou pas au schéma alors encore pourriez vous donner des sources des chiffres et informations partagées svp merci par avance alors je pense que là après je pense que voilà vous avez le pdf qui va être que vous allez pouvoir télécharger aussi vous allez voir des informations et éventuellement le voilà revenir directement vers nos interlocuteurs très rapidement n'est ce pas que des situations de travail très souvent très variées peuvent évoluer dans le contexte des salariés peuvent maîtriser le contexte en mode automatique accident survienne oui mais là on ouvre une question un peu qui est peut-être un peu vaste est ce qu'on peut avoir la vidéo du exercice chocolat donc ça ce moment là écoutez c'est noté voilà on va on pourra effectivement vous le partager la paire la répétition permet de renforcer donc ça c'est la question merci nous donner un exemple concret de création des schémas mentaux pour la prévention des accidents là on en a parlé un peu mais là ça risque d'aller trop loin alors pouvez-vous s'il vous plaît nous donner un exemple de parade alors là par contre de parade parce qu'on a parlé des parades tout à l'heure david le bref par exemple en est une de parade les les interventions régulières auprès des salariés en une minute une minute trente abordé une question très régulièrement moi je suis je suis fermement convaincu que ce n'est pas la la durée de la causerie qui fera une différence c'est la répétition des moments sécurité donc les parades il ya la réflexion réfléchir avant d'agir pour le cortex préfrontal il ya la minute d'arrêt il ya les causeries j'allais dire au coin du feu sur un thème en fait les parades sont adaptés à l'environnement à la à l'activité au nombre de salariés auxquels on s'adresse etc en fait il ya plein de levier plein plein de levier malheureusement david je vais être obligé de mettre fin à notre à notre échange patrick également bon il reste à vous remercier tous parce que vous étiez quand même là donc je vois 117 participants en direct alors peut-être qu'on a mis un dernier petit sondage quand même parce que étant donné que c'était le je dirais qu'on a mis à faire au premier webinaire de d'info risques alors il ya un petit sondage qui est concernant ce webinaire si vous l'avez aimé voilà je sais pas si tu peux nous envoyer le dernier petit sondage moi je ne vois pas l'écran mais peut-être l'avez vous voilà il nous apparaît maintenant voilà donc si vous avez voilà si vous avez trouvé le concept intéressant parce que effectivement on était parti sur des webinaires maintenant on n'est pas sur du podcast maintenant nous voilà webinaire donc ce sera le dernier pour cette année enfin le premier et le dernier pour cette année mais dès janvier nous allons partir sur les chapeaux de roue avec avec une autre série si au moins on n'arrive pas à sauf si vous nous dites qu'effectivement c'était tout à fait exécrable et horrible voilà je vais je sais pas si tu as les chiffres des yeux françois mais nous sommes nous avons 67% de des votants qui trouvent le concept génial 31 qui disent que le concept leur a plu et seulement 1% qui trouve que le concept est amélioré donc je pense que nous avons atteint la mission d'intéresser les auditeurs d'info risques peut-être aussi le petit mot si vous voulez aller plus loin on a on a fait une performance et je remercie david de nous intéresser et de nous apporter de la matière en seulement 30 minutes sachez que si vous nous contactez chez fullmark nous pouvons vous proposer des séminaires des formations d'une journée des une version je dirais d'une heure qu'on pourrait même faire dans les comités de direction c'est quelque chose qui est fort apprécié aussi ou intégrer tout simplement des ateliers neurosciences pour les collaborateurs nous gagnent pas les deux produits qui sont disponibles chez fullmark n'hésitez pas à nous contacter nous ferons ce sera un plaisir de vous de prendre contact avec vous et de construire la réponse qui répondra à vos attentes bon et bien voilà c'était le mot de la fin merci beaucoup patrick encore merci beaucoup david pour cette intervention merci surtout à vous tous de nous avoir suivis et puis et bien puisque ça va être quand même l'époque je vous souhaite par avance bas de joyeuses fêtes de noël et puis avec une bonne année en attente de nous retrouver et comme vous aurez participé de toute manière à cet événement vous aurez la possibilité de voir le replay si éventuellement vous avez des passages que vous vouliez ré afin de dire on approfondir merci beaucoup bon appétit et à très bientôt au revoir